Bonjour M. Georges Descoques, vous êtes professeur agrégé des universités en droit privé, professeur de droit à l'Université Paris-Dauphine-PSL. Vous enseignez notamment en droit des contrats d'affaires et en droit de la concurrence. Vous étudiez également l'impact du progrès technique sur le droit des affaires, mais également la gestion et la résorption de la crise économique et financière par le droit des affaires et la promotion des libertés fondamentales. M. le professeur, vous allez nous aider à comprendre comment définir aujourd'hui une entreprise. à travers sa dimension juridique, d'un point de vue organisationnel et économique, une réalité complexe et multiforme. M. le professeur, comment arrêter une définition de cette notion d'entreprise ? Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais remercier le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de m'avoir convié à participer à cette manifestation, et tout particulièrement sa présidente, Sophie Jonval, que je salue. Répondre à la question que vous vous posez est difficile pour un juriste, parce que ce n'est pas une question juridique. Mais néanmoins, j'ai entendu votre question, comment définir aujourd'hui la notion d'entreprise ? Et cette question se dédouble en réalité. Il y a peut-être deux questions en une. Une première question qui est de comment fournissez-nous une définition de l'entreprise ? Et une deuxième réponse qui est peut-être comment on peut définir la notion d'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire un discours sur la méthode plutôt qu'un discours sur la notion proprement dite. Alors, pour répondre à ces deux questions, je voudrais au préalable faire des constats, un triple constat. La notion d'entreprise n'est pas une notion juridique, comme je vous le disais. La notion d'entreprise est utilisée par le droit comme une notion fonctionnelle et non comme une notion essentielle. Et si on veut trouver une définition en bon strict positiviste que nous sommes, c'est dans la jurisprudence qu'on la trouvera et non pas dans la loi. Des petites précisions sur ces trois points. Une notion extra-juridique, vous disais-je, effectivement, c'est d'abord en gestion, en économie, en sociologie, qu'on trouve une définition de l'entreprise. Historiquement, apparu au XIXe siècle, bien avant que les juristes, au milieu du XXe siècle, l'empruntent. Et je pense qu'il y a, de la part du Conseil national, un clin d'œil d'inviter un juriste de Dauphine, puisque je suis en symbiose, si j'ose dire, en relation quotidienne avec des gestionnaires, des économistes et des sociologues avec qui nous travaillons main dans la main au quotidien. Et donc, c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai pu résoudre la question à laquelle vous m'avez posé et un dialogue que nous avons eu au sein des laboratoires qui nous unissent. Alors, pour le droit, vous disais-je, c'est une notion fonctionnelle. fonctionnelle, parce qu'en réalité, plusieurs textes de différents champs du droit utilisent la notion d'entreprise. Le droit du travail, le droit des successions, le droit des sociétés, le droit comptable, le droit de la concurrence et le droit des entreprises en difficulté. J'arrête ici cette liste à la prévère. Mais chacune de ces matières utilise la notion d'entreprise un peu pour ses besoins et pas du tout pour rechercher réellement ce qu'est l'entreprise en soi, globalement, donner une photographie exhaustive, complète, fidèle. Alors, pour caricaturer, je dirais, il y a une définition du droit du travail qui est de donner et de voir dans l'entreprise peut-être un groupe humain parce que la priorité du droit du travail, c'est les relations humaines au sein de l'entreprise. Et puis d'autres branches, ils verront plutôt des actifs qu'il faut s'aider. D'autres, peut-être, un centre d'activité. Puis le droit des sociétés, il verra plutôt, je dirais, un lieu de conflit politique avec des décisions à prendre. Donc, c'est une variété d'approches. Et d'ailleurs, c'est une variété d'approches aussi des sciences sociales. Certains vont s'attacher à la sociologie, d'autres vont s'attacher à l'économie, d'autres encore à la gestion, et dans la gestion plutôt au marketing, d'autres plutôt à la finance. Donc, vous voyez, c'est un agrégat. L'entreprise, si on veut la saisir dans sa plénitude, c'est des pièces de puzzle à ramasser et à unifier indépendamment des régimes juridiques qu'on leur applique. Alors, pour le juriste, quand même, cette notion fonctionnelle a un intérêt parce qu'elle permet de faire un certain nombre de choses. Tout d'abord, délimiter le champ d'application de beaucoup de statuts ou de normes qui sont applicables à des entités économiques. Et puis surtout, aujourd'hui, plus que la notion d'entreprise, il me semble que ce qu'il est important d'avoir à l'esprit d'emblée, c'est que c'est les classifications entre les entreprises qui sont importantes. Les petites, les grandes, les civiles, les commerciales, celles qui ont des formes sociétaires, celles qui n'ont pas de forme sociétaire. Bon, on peut faire toute une série de classifications. Donc, en réalité, il y a deux questions bien distinctes. Est-ce que j'ai une entreprise ? Est-ce que j'en ai pas une ? Et si j'en ai une, dans quelle classification il faut que je la place ? Et le régime juridique complet de l'entreprise ne peut ressortir que de ces deux démarches successives. Alors, et c'est le troisième point, c'est la jurisprudence qui, en fait, fait ce travail. La loi, elle, est brève, utilise la notion d'entreprise, utilise des notions qu'elle emprunte au vocabulaire qui n'est pas juridique. Alors, les exemples sont nombreux. L'article 831 du Code civil, l'article L1244-1 du Code du travail, l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Presque tout le droit des entreprises en difficulté parle de l'entreprise. Et donc, c'est le juge, c'est la jurisprudence qui vient définir celle-ci. Et c'est à elle qu'il appartient de le faire. – Très bien, professeur, je vous remercie beaucoup. Néanmoins, pourriez-vous nous proposer une définition de l'entreprise ? – Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs qui sont possibles. Alors, j'en ai trouvé une qui est assez complète, même s'il faut décliner les éléments qui la composent. C'est une définition ancienne de la Cour de justice, de ce qu'on appelait les communautés européennes avant, du 13 juillet 1962 dans un arrêt qui s'appelle Manessman. – Je vous donne cette définition. – L'entreprise est constituée par une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, rattachés à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé. En gros, si l'on voulait synthétiser et dépasser un peu cette définition qui constitue un noyau dur, on pourrait dire qu'une entreprise se compose de deux grands éléments, une organisation coordonnant différents facteurs de production et ensuite une activité économique productive. – Qu'entendez-vous par une organisation coordonnant différents facteurs de production ? – Écoutez, une entreprise est une organisation mue par un projet qui nécessite pour sa mise en œuvre une coordination des moyens de production. Ce qu'on appelle les moyens de production, je ne vais pas faire des moyens matériels, immatériels, financiers, humains. et donc il faut réunir ces éléments et donc l'entreprise présuppose une réunion préalable de ces facteurs de production, mais ça ne suffit pas, il faut que ces éléments soient coordonnés, organisés pour réaliser le projet pour lequel ils sont réunis. Et là, ça m'amène à faire quelques précisions. Tout d'abord, premier constat, les moyens de production réunis peuvent être très variables et selon les entreprises, leurs fonctions, leurs productions, leurs projets, les moyens dont dispose l'entrepreneur, les moyens réunis sont très, très différents. On ne peut pas comparer une très petite entreprise avec un grand groupe international. et donc le droit s'est adapté à cette réalité sociologique, du moins sociologique et socio-économique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les obligations qui s'imposent aux entreprises ne sont pas les mêmes et elles varient selon la taille de l'entreprise. Alors, prenons qu'un exemple topique, c'est celui du droit fiscal. Vous voyez bien que la fiscalité des entreprises n'est pas la même selon leur dimension. Néanmoins, cette réunion des moyens de production pose des questions juridiques, comme est-ce que je peux réunir ces moyens de production ? Est-ce qu'il faut obtenir des autorisations préalables ? Comme par exemple la pharmacie, la banque ou l'assurance ? Est-ce qu'il faut un capital minimum ? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée ? Est-ce que la liberté d'entreprendre est préservée ? Et puis, il y a différents outils juridiques qui permettent de réaliser cette réunion. Bon, ça va du contrat de travail pour les moyens humains, au prêt éventuellement, qui n'est pas l'apport en capital, ni en numéraire, ni en nature, ni en industrie. Bref, on a une variété d'outils juridiques qui sont mobilisés pour permettre cette réunion des facteurs de production. La deuxième précision que je voulais faire, c'est qu'il ne s'agit pas de réunir des moyens sur un projet. Pour avoir une entreprise, il faut que cette réunion des facteurs de production ait une certaine épaisseur temporelle, une durée. Vous vous souvenez, dans la définition de Manessman, on dit « de façon durable ». Il y a une durée, une habitude, une répétition. La réunion de ces facteurs de production, j'ai envie de vous dire, rejoigne ici le concept d'investissement, qui est un autre concept non juridique, qu'on utilise beaucoup aussi, parfois. Mais ici, un investissement personnel, financier, humain. Et donc, une projection dans le temps aussi, avec un retour sur investissement. Je dirais que dans l'entreprise, par nature, c'est ce qui la distingue de l'acte isolé, c'est cette répétition, ce projet, à durée déterminée ou indéterminée, importe peu, mais cette projection dans le temps, avec cette prise de risque, j'y reviendrai. Et donc, du fait de cette durée, de cette installation dans le temps, alors le droit communautaire utiliserait l'expression établissement. Cet établissement dans le temps, fait qu'il faut donner une certaine… Il faut institutionnaliser l'entreprise. Et vous le savez bien qu'on lui donne une domiciliation, on lui donne un enregistrement. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce qu'est le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers, et puis d'autres formalités qui sont liées à l'Ursaf, au centre de formalité des entreprises, Sirene, Sirene. Je pense que là, j'ai un auditoire qui connaît mieux que moi toutes ces questions. Ce qui est important dans cette institutionnalisation qui est liée au caractère pérenne de l'organisation, à mon sens, aujourd'hui, c'est la différence qu'il peut y avoir. On peut avoir plusieurs entreprises avec des statuts juridiques différents et avec des régimes juridiques différents, et la transparence, la sécurité des transactions, au cœur duquel est historiquement le registre du commerce des sociétés, n'est pas assurée. Et là, ça pose des difficultés. Je pense notamment à la question des associations, à leur immatriculation par les greffes. Lorsqu'on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des associations qui manifestement exercent des activités économiques pour suivre des buts lucratifs, il y a même des groupes d'associations, et elles échappent complètement à la norme commune, du moins à la norme commune, à celle des sociétés commerciales, pures et dures, ou voire des sociétés civiles qui exercent des activités professionnelles. Et là, il me semble qu'il y a un trou dans la raquette que le législateur devrait combler. Et dernière chose que je voulais préciser, excusez-moi, je suis un peu long sur votre question, mais sur la question de l'organisation des différents facteurs de production, mais c'est peut-être le point de départ de toute entreprise et donc c'est un peu long. Historiquement, la notion d'entreprise chez les gestionnaires, et là, ils sont très fermes là-dessus, et que nous avons repris, nous juristes, d'une certaine façon larvée, c'est que l'entreprise se distingue de l'entrepreneur. Il y a une entreprise qui n'est pas l'entrepreneur. Et ça se manifeste pour nous juristes sur deux plans, un plan patrimonial et un plan personnel. Sur le plan patrimonial, l'entreprise est toujours conçue comme un patrimoine d'affectation de l'entrepreneur, qui n'est pas le reste de son patrimoine. Alors les techniques juridiques, là aussi, varient, ça pose d'énormes questions, parce que le droit français a toujours refusé le concept de patrimoine d'affectation, même si ces dernières années, on peut dire qu'il a évolué sur le sujet. mais il y a toujours cette idée qu'on affecte au cœur, peut-être, de la technique juridique la plus réductrice, celle qui est commune, c'est celle d'affectation à son activité économique d'un certain nombre de facteurs de production. Et là aussi, le champ juridique qui s'ouvre pour parler de ces questions est très important. et c'est peut-être aussi pour ça que, vu de l'entrepreneur, l'entreprise est une espèce de bien particulier qui n'est pas son fonds de commerce, c'est un patrimoine d'affectation, mais qu'il va pouvoir exploiter, qu'il va pouvoir transmettre ou céder. Mais assez bizarrement, je n'ai pas trouvé de traces où il ne pouvait le donner en garantie. Vous voyez ? C'est plutôt les éléments qui composent l'entreprise qui va être donnée en garantie que c'est peut-être là aussi une réflexion, une piste à avoir sur les entreprises et garanties. Et cette façon, cette création de patrimoine d'affectation suit aussi par une forme de personnalisation. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'entreprise n'a pas forcément la personnalité juridique, tout dépend des formes juridiques qu'on veut revêtir à l'entreprise. L'entreprise peut avoir une société civile, commerciale, rurale, associative, coopérative, mutuelle, entreprise individuelle, que sais-je. Et elle n'a pas toujours une personnalité juridique distincte de l'entrepreneur. Elle n'a pas toujours la personnalité morale. Mais il y a toujours une question de représentation qui se pose de l'entreprise par le chef d'entreprise ou par les personnes qui sont légalement habilitées à le faire. Et au final, lorsqu'on étudie les règles de droit, ce n'est jamais l'entreprise qui est destinataire de la règle. Il faut toujours, même lorsque dans la loi, on utilise le concept d'entreprise, trouver quelqu'un à qui rattacher juridiquement l'entreprise. Et c'est un problème prégnant. Moi, je suis spécialiste de droit de la concurrence. En droit de la concurrence, en droit des ententes, on dit que les entreprises s'entendent. Et puis après, il faut trouver un responsable. Il faut trouver une personne juridique à qui on va signifier les actes de la procédure. Et là, on est obligé de quitter à nouveau la notion d'entreprise. Alors, on a trouvé des choses très compliquées, sophistiquées parfois, parce que c'est des sociétés mères à qui on notifie des griefs, à qui on condamne pour des faits accomplis par des filiales. Et on dit, en droit européen de la concurrence, en droit interne aussi, que, somme toute, il s'agit d'une seule et même entreprise et qu'il n'y a pas d'atteinte à la responsabilité individuelle, ce qui peut être perçu bizarrement par les chefs d'entreprise. Donc, vous voyez, cette distinction entre l'entreprise et l'entrepreneur, pour les chefs d'entreprise, n'est pas toujours aisé à faire. Très bien, merci beaucoup. Pouvez-vous néanmoins nous préciser l'idée de coordination ? Alors, oui, c'est vrai que j'ai oublié cet aspect dans la définition que je vous avais donnée. Je crois que c'est aussi le cœur du réacteur. Une entreprise a différentes fonctions, je ne vais pas revenir à achats, commerces, informatiques, etc. Et comment se coordonnent ces facteurs de production qu'on réunit ? Parce que c'est ça, comment on fait que ces facteurs aboutissent à l'exécution du projet commun. Et l'art de la coordination, ici, je vous le dis, ce n'est pas encore le juriste qui s'en occupe, c'est le management, aujourd'hui. Avec d'autres fonctions, marketing, ce que vous voulez. Mais je crois que mes collègues gestionnaires de Dauphine seraient beaucoup plus à même de vous en parler avec Maistria que moi. – Voilà, néanmoins, moi je prends cette question de la coordination sous l'angle du juriste, pas sous l'angle du gestionnaire. Donc je ne peux pas vous dire comment bien gérer une entreprise, ce n'est pas mon propos, mais quel est l'encadrement juridique de cette gestion. Et ici, je crois qu'on peut avoir, je vais vous donner des pistes, mais avant de vous donner des pistes strictement juridiques, il y a des visions de l'entreprise qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui me semblent moins complémentaires. Vous avez une première vision de l'entreprise à partir de la notion d'intérêt. Vous voyez, cette entreprise réunit des hommes, et en fait, tous les acteurs de l'entreprise n'ont pas les mêmes intérêts. L'intérêt des apporteurs de capitaux ne sont pas les intérêts des salariés, ni celui des dirigeants. En gros, c'est les trois grands acteurs de l'entreprise quand on réfléchit sur son fonctionnement interne. Et donc, l'entreprise serait un nœud d'intérêts personnels qui se confrontent et dans lesquels chacun essaye de tirer l'avantage de cette réunion. Ce qui n'est pas tout à fait faux si on examine le fait social. Pour le droit, néanmoins, il y a toujours un intérêt général, si je vous le dis. Comme en droit public, vous savez, il y a l'intérêt particulier, l'intérêt général. Dans l'entreprise, il y a toujours un intérêt commun. L'intérêt commun qui est distinct de chacun des intérêts propres et personnels des acteurs qui composent l'entreprise. L'entreprise, d'une certaine façon, si on devait la personnaliser, ce qui n'est pas le cas, passe par cet intérêt commun transcendant et différent. Il n'est pas la somme des intérêts individuels des acteurs qui font l'entreprise. Et en droit, cet intérêt commun est utilisé généralement pour l'abus, l'abus de droit. Vous abusez de votre rôle de dirigeant d'entreprise parce que vous avez fait des actes qui sont contraires à l'intérêt commun. Alors en droit des sociétés, on le connaît, c'est l'intérêt social. Mais quand il n'y a pas de structure sociétaire, on passe à d'autres techniques. Et donc, on a cette idée que le chef d'entreprise doit nécessairement agir dans l'intérêt commun et qu'il est en quelque sorte être un acteur politique. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on parle très peu de cette approche de l'entreprise. Il y a de la science politique de l'entreprise parce qu'en interne, le chef d'entreprise, certes, il doit être un bon manager, mais il a aussi des conflits sociaux à gérer. Il a des relations avec des actionnaires, des fonds de pension, parfois âpres. Et ce n'est pas uniquement en ouvrant les manuels d'économie et de gestion qu'on arrive à résoudre ces questions. – L'autre vision, je dirais plus classique tayloriste, c'est de voir dans l'entreprise une hiérarchie. Un chef, il y a des dirigeants, des salariés, ce qui est d'ailleurs ce que dit le droit lorsqu'il parle du contrat de travail, avec le lien de subordination. Il y a une hiérarchie, même entre les salariés, il y a les employés, les cadres. Donc c'est une organisation, je dirais, bien organisée. j'allais dire militaire, en quelque sorte. Et à cette hiérarchisation correspond une spécialisation des activités, une division du travail au sein de l'entreprise. Et le rôle du dirigeant, c'est d'orienter la vie des entreprises et de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci dans le but d'accomplir le projet commun. Donc son rôle est de coordonner l'ensemble, de répartir les tâches, les tâches, pardon, et de prendre des décisions. Le chef d'entreprise prend des décisions. C'est un acteur décisionnel. Et d'ailleurs, je crois que vous avez une table ronde, le chef d'entreprise, un engagement au quotidien qui va suivre, ou cet aspect-là, où on va axer sur le discours sur ce chef d'entreprise dont je parle depuis tout à l'heure. Mais il a une dimension à la fois interne et externe. C'est celui qui coordonne l'interne, mais c'est aussi celui qui va représenter la société à l'extérieur. Il est à la fois, si j'ose dire, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères de l'entreprise. Et c'est un homme orchestre qui a de multitâches et sur qui pèse beaucoup de poids. Je vois que vous avez aussi envisagé son aspect psychologique, ce qui est aussi très important, bien sûr, parce qu'il faut avoir, si j'ose dire, un moral d'acier pour être chef d'entreprise aujourd'hui. Alors, vous voyez ces deux visions, je ne vais pas rentrer en détail, de l'entreprise, mais elles débouchent sur des appréhensions différentes par le droit. Pour les questions internes, on a le droit professionnel, le droit des sociétés, le droit du travail, et je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais le droit public aussi, parce qu'il y a des entreprises publiques avec des règles qui sont aussi distinctes, des mutuelles, qui sont distinctes, des coopératives. Bref, il y a des modèles d'entreprises, et ça rejoint ce que je vous disais en guise introductif sur les classifications des entreprises. Et pour les relations externes, évidemment, il y a deux grandes matières, le droit des contrats et la responsabilité civile, donc le droit des obligations, la taux censu, le droit pénal aussi, mais aussi aujourd'hui, peut-être, le droit du marché. C'est-à-dire que l'entreprise est un acteur de marché, et ce que je mets dans le droit du marché, c'est le droit de la concurrence, le droit de la distribution, le droit de la consommation, le droit du marché intérieur de l'Union européenne, les libertés fondamentales, libre circulation, etc. Le droit international du marché, l'OMC. Bon. Donc, vous voyez que… – C'est ce que je disais aussi en guise d'introduction, il y a une multitude d'approches de l'entreprise et de prismes qui appellent à une synthèse qui donne le vertige en réalité quand on est juriste. – C'est vrai. Alors, vous avez également indiqué en guise d'introduction que l'entreprise avait une activité économique productive. Pouvez-vous préciser, mieux définir cet élément constitutif de l'entreprise ? – J'aurais envie de vous dire par un raccourci, mais qui serait un peu simple, production et productivité. Mais il faut peaufiner un peu la réponse. Une entreprise produit des biens et des services, donc ça c'est la production, dans le but de les offrir à un ensemble de clients ou d'usagers si on prend un service public en poursuivant plusieurs objectifs économiques ou financiers ou, alternative que j'ouvre en raison des discussions contemporaines, en remplissant une ou plusieurs fonctions sociales ou sociétales. Je vais dire ou et, parce qu'on peut cumuler, on peut avoir un objectif financier, et un objectif extra-financier. Alors, là aussi, trois observations, si vous le permettez. Produire des biens, sur la production, produire des biens et des services permet de classer les entreprises. Là aussi, c'est un élément de classification des entreprises. Les économistes, les gestionnaires, l'INSEE, votre partenaire particulier, utilisent la distinction classique secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, auquel on veut ajouter un secteur quaternaire, parce que ça permet d'identifier les entreprises. Je n'ai pas besoin d'y revenir. pour les juristes, c'est plutôt la distinction entre les entreprises commerciales, civiles, alors qu'en civil, agricoles, libérales, artisanales, publiques, et sociales, mutuelles, coopératives, etc. Donc, là, l'activité, la nature de l'activité va avoir un impact sur le régime juridique qu'on va appliquer. une E-A-R-L n'est pas une E-I-A-L qui n'est pas non plus une F-F-P-L, bon, bref. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le droit commercial, ici, est en avance. Parce que c'est des techniques qu'il utilise depuis très longtemps. Le registre du commerce et des sociétés est en avance sur les autres registres. et ils servent de modèles. Et au lieu de servir de modèles et de les dupliquer en une multitude d'organisations qui se juxtaposent, je pense qu'il serait plus utile, plus intelligent de les unifier autour de ce qui marche, de ce qui fonctionne depuis des dizaines d'années et qui a fait ses preuves. Le registre du commerce et des sociétés. Deuxième observation, une entreprise est un acteur du marché. Là, je ne parle non plus de l'activité de production mais de l'activité d'échange. Et ici, toute activité, toute entreprise qui a une activité économique, qui est sur un marché, est une entreprise. mais il y a une particularité. On offre des biens, une entreprise offre des biens, ce n'est pas une demande. Et cette offre de biens se fait aux risques et périls de l'entrepreneur. Un salarié, un mandataire, n'est pas une entreprise parce qu'ils ne prennent pas de risque. Un entrepreneur, une entreprise, justifie son profit par la prise de risque. Une entreprise qui ne prend pas de risque, ne justifie pas son profit. Et je vous disais que c'est un offreur, un consommateur ou un utilisateur final, qui achète pour consommer, même si c'est une société, je dirais, ne se comporte pas comme une entreprise. Il se comporte comme un consommateur. Mais là encore, vous voyez, ce que je voudrais dire, c'est que la loi, parfois, ne définit pas l'entreprise, et je vais y revenir, par exemple, dans un sujet qui vous concerne, mais donne une liste d'activités. Par exemple, le droit de la concurrence dit français, ne définit pas l'entreprise, dit la loi sera applicable à toute entité qui offre des biens et des services sur un marché, y compris aux entreprises publiques. Bien. Bon. Donc, mais on voit bien qu'elle vise l'entreprise. Elle n'utilise pas le terme entreprise, mais des entités qui exercent… La même chose pour… Je reviens au sujet précédent. Qui est obligé de s'y matriculer au registre du commerce et des sociétés ? Vous avez une liste. Et quand on opère comme ça, il y a des trous dans la raquette. – Eh oui. – Parce qu'il manque toujours quelqu'un sur la liste. Alors, on a bon à beau dire la liste n'est pas limitative. Déjà, il faut pouvoir le démontrer qu'elle n'est pas limitative. Et ensuite, il faut dire voilà l'esprit de cette liste, c'est de dire que toute entreprise devrait être immatriculée. Ah oui, mais ce n'est pas ce qui est écrit parce que nous sommes quand même des gens qui utilisons la langue française et on y est encore à peu près une des rares corporations en France à y être attachée. Et donc, puisque ce n'est pas écrit, on ne le fait pas. Alors, peut-être qu'il est plus simple de dire toute entreprise devrait être immatriculée. C'est beaucoup plus bref dans la loi et puis c'est beaucoup plus simple et ça évite les listes et après, on peut rajouter si on veut garder un lien historique et notamment, vous voyez, mais c'est une liste qu'il faudrait ajouter tout le temps. Alors, là ici, encore, cette question des échanges, c'est une multitude de normes qui s'ouvre, je vous l'ai dit, droit des contrats, droit des obligations, consommation et puis, pour les activités de production, on est très proche du droit des biens en réalité et aujourd'hui, les principaux actifs des entreprises sont les actifs immatériels, la propriété industrielle, la marque, les brevets et, je dirais, son appendice qui est le parasitisme et la concurrence éloyale sont très présents pour protéger ces offres et ces biens et services que font les entreprises. Encore une fois, vous voyez, ça ouvre des océans de questions juridiques et dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas les détailler parce que tout le congrès ne suffirait pas à ce que je vous réponds. Très bien. Et pour autant, une entreprise doit-elle poursuivre un but lucratif ? Ah, ça c'est une bonne question parce que pour beaucoup de gens, une entreprise ne vise que ses intérêts et ses intérêts, c'est de gagner de l'argent. Une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. – Je vais apporter une réponse de Normand. – Notre présidente est Normand. – Justement, ce n'est pas pour Sylvie Jonval à qui je m'adresse. Je n'ai pas pu être au Havre, elle m'avait invité au Havre. Vous voyez, je n'ai pas pu. J'avais quelque chose pour votre congrès du Havre, mais ce n'est pas grave. je ferai une réponse de Normand. Peut-être bain cuit, peut-être bain que non. En réalité, c'est différent. Il y a un principe acquis en droit, une entreprise, peut-être juridiquement une entreprise, sans poursuivre de but lucratif. Mais je vais apporter un bémol à cette affirmation. Une entreprise se définit par son activité, je vous l'ai dit, c'est-à-dire toute organisation qui procède à des échanges économiques contre une rémunération. Je suis une association, j'organise une fête, je vends des bières ou de l'eau, parce qu'il n'y a pas que des boissons alcoolisées. Mais c'est parce que j'ai trop contaminé par mes étudiants qui, en cette période, eux-mêmes sont traumatisés parce qu'ils ne peuvent pas faire de soirée d'intégration. De week-end d'intégration. Mais on peut les requalifier en entreprise, si c'est habituel, donc ils ne le font pas pour gagner de l'argent, ils le font dans un but, voilà, mais vous réalisez des échanges économiques sur un marché, donc un contrat de vente classique, de façon répétitive, vous êtes une entreprise. Vous ne poursuivez pas de but lucratif et ça, c'est acquis, c'est acquis depuis, alors il y a plein de discussions là-dessus, dans différentes branches, on pourrait en parler, par exemple, du droit des entreprises en difficulté qui soumet à son régime toutes les associations, notamment, qui se livrent à des activités économiques, le droit de la concurrence aussi, qui visent des entreprises ou des associations d'entreprises qui n'ont pas à proprement parler d'échanges économiques, mais qui ont un impact sur le marché, et donc, j'ai envie de vous dire, toute organisation exerçant une activité économique constitue une entreprise, et donc, si toutes les activités lucratives sont des entreprises, toutes les activités économiques ne sont pas des activités lucratives, et voilà pourquoi on peut considérer comme entreprise beaucoup de, beaucoup, beaucoup, j'ai envie de vous dire, ce sont tous les acteurs de la vie économique qui sont des entreprises. Alors, la limite que j'apporte à cela, donc vous voyez qui est un peu différente de la vision de l'entreprise uniquement en poursuivant le lucre, pour utiliser un terme un peu dépassé, mais bien péjoratif, l'entreprise, sur le long terme, doit équilibrer ses comptes. Je ne dis pas faire des profits. À tout le moins, doit équilibrer ses comptes. Une entreprise qui n'équilibre pas ses comptes, alors sur une vision plus longue, ses comptes de charges et produits, doit combler cet écart déficit et il n'y a pas de miracle. Soit c'est un apport personnel du chef d'entreprise, soit c'est des apports extérieurs, mais à terme, cette entité qui serait à perte chroniquement verrait sa viabilité altérée et devrait disparaître à plus ou moins grande brève échéance. Donc, on rejoint ici les questions de la possibilité d'emprunter, de la possibilité des aides des États ou de l'Union européenne, de toutes les questions de savoir comment on finance les entreprises publiques, qui est un sujet quand elles sont structurellement déficitaires, vous voyez, donc des sujets quand même sensibles, politiques. On peut se dire qu'au nom du service public, on a une entreprise structurellement déficitaire, mais il faut que ça soit clairement affiché, si vous voulez, et je ne suis pas sûr que le droit européen le permette encore beaucoup. Mais là où l'actualité quand même, les projecteurs sont braqués actuellement sur cette question de la rentabilité financière des entreprises, c'est la crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Vous voyez bien que les entreprises sont dans de très grandes difficultés puisqu'on annonce une crise économique. Vous voyez bien que l'État est intervenu depuis le mois de mars. Moi, j'ai fait le compte directement des aides d'État et indirectement des aides d'État en dépendant en dehors du droit des aides, par exemple le chômage partiel, vous voyez, des techniques comme ça qui ne sont pas considérées comme des aides au sens strict. Mais si vous prenez les communiqués de presse de la Commission européenne depuis le mois de mars et que vous cumulez les demandes du gouvernement français en matière d'aide, je ne vous parle pas du plan de relance qui est autre chose. On avoisine les 500 milliards. Donc, alors les 100 milliards de plans de relance à côté, ça fait petit. Mais c'est pour vous dire que notre économie est un peu sous perfusion en ce moment, c'est-à-dire qu'avec toutes les techniques, que les entreprises sont sous perfusion. On a reporté les échéances des cotisations sociales. Quand elles ne sont pas payées, on ne poursuit pas nécessairement. Les URSAF ont eu des consignes, l'administration fiscale aussi. Donc, non seulement, je dirais, il y a toute une forme de choses qui se sont mises en place pour passer cette crise en espérant que le plan de relance qui sera mis, qui est déjà d'actualité, produira des effets et que le rattrapage se fera à un moment ou à un autre. Et c'est d'ailleurs étonnant puisqu'on a des chiffres de peau de bilan d'entreprise en 2020 inférieurs à celui de 2019. Donc, tout ça est reporté, je pense, pour 2021, 2022, ça sera peut-être lissé dans le temps. Et donc, ça a un effet bénéfique, un effet social bénéfique. Non, mais vous voyez bien, pour revenir à la question que vous me posez, c'est une entreprise qui ne poursuit pas de but lucratif dans la durée est une entreprise qui ne peut pas vivre sauf si elle a un contexte où c'est, par exemple, une filiale d'un groupe structurellement difficile, vous voyez. Mais il faut nécessairement à un moment ou à un autre un apport extérieur. Et la question que j'ai envie de poser, c'est qui paye ? Alors, une dernière chose sur cette question, je crois qu'on va retrouver ces questions dans votre colloque, votre congrès, pardon, annuel. il y a deux tables rondes qui me semblent importantes, celle qui s'appelle « Quels moyens pour les entreprises de demain ? » Donc, je pense qu'ils apporteront des réponses beaucoup plus précises et complètes que ce que je viens de dire. Et l'autre, alors là, qui est en plein dans l'actualité, si j'ai envie de dire, « Quel accompagnement pour l'entreprise ? » Et là, vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire que je pense qu'on va nous expliquer beaucoup de choses sur les derniers mois. Tout à fait. Et les greffiers de commerce militent pour réussir, dans cette période difficile, à accompagner les entreprises, à flécher les solutions qui leur sont offertes. Alors, dans ce cadre, est-ce qu'une entreprise peut poursuivre d'autres objectifs que ce but lucratif et remplir d'autres fonctions par suite ? Alors, oui, en fait, cette question n'est pas nouvelle. Alors, au gré des temps, les thématiques, j'ai envie de dire, changent. Vous avez toujours un débat entre ceux qui critiquent l'entreprise, qui vous disent l'entreprise, d'ailleurs, devrait disparaître si on va jusque… C'est-à-dire que c'est compliqué parce que même lorsqu'on a les pays socialistes ont voulu organiser l'économie de façon planifiée, ils n'ont pas pu supprimer les entreprises. Il y avait des entreprises d'État, il y avait des entreprises privées, il y avait, si je remonte à des entreprises agricoles, vous savez, les sauf-cause, les col-cause. Il y a eu beaucoup de choses testées, qu'on a oubliées d'ailleurs dans notre culture aujourd'hui parce qu'on pense qu'il n'y a que le modèle libéral qui est encore le seul qui est digne d'intérêt mais pour la connaissance scientifique c'est très important d'étudier cette partie de l'histoire et quand vous repalassez le curseur il y a ne serait-ce que 50 ans, la question de l'entreprise en fait c'est une question politique plus large qui est celle comment on crée des richesses ? Est-ce qu'il est important de créer des richesses ? Moi j'entends des gens qui nous expliquent qu'il faut la décroissance donc est-ce que c'est utile de créer des richesses donc vous voyez à partir du moment où vous dites il n'y a plus besoin de créer des richesses voilà est-ce que vous avez encore besoin d'entreprises en tout cas industrielles ou de services et puis une fois que vous avez créé les richesses il y a une question qui se pose c'est celle du partage de ces richesses et c'est des questions éminemment politiques bien évidemment et évidemment selon les intérêts que vous défendez dont je vous parlais tout à l'heure vous ne passez pas le même vous n'avez pas la même façon d'appréhender l'entreprise pour qui doit-on créer des richesses comment doit-on les créer et surtout qui gagne de l'argent au final une fois qu'on les a créés alors j'aurais et donc la critique qu'on a fait à l'entreprise ça a toujours été mais c'est les intérêts particuliers les appétits particuliers qui priment l'intérêt général et donc on a formulé des critiques très larges contre l'entreprise c'est le partage inégal des richesses entre le capital et les salariés c'est le partage inégal du pouvoir au sein de l'entreprise et entre les actionnaires minoritaires et les actionnaires majoritaires on a on a dit plus récemment que le management était source d'esclavage d'abord déguisé aujourd'hui c'est plutôt de stress on va prendre quelques exemples je ne vais pas vous revenir sur l'affaire Orange l'influence de l'entreprise sur les pouvoirs politiques les entreprises sont vécues comme des organismes de lobbying qui défendent leurs intérêts contre l'intérêt général et c'est donc des méchants par nature le bing dans l'ordre international c'est l'entreprise c'est le source du colonialisme historiquement c'est l'impérialisme américain c'est l'entreprise qui dégrade l'environnement c'est l'entreprise qui blanchit les capitaux c'est l'entreprise qui finance le terrorisme voilà tous les mots mais en fait l'entreprise c'est une activité humaine comme les autres et comme toutes les activités humaines peut être instrumentalisée pour faire des choses bonnes ou des choses mauvaises une entreprise en soi n'est ni bonne ni mauvaise aller ce que les gens qui dirigent ou contrôlent ou en font il y a des mauvais commerçants il y a des bons commerçants c'est vieux comme j'avais envie de vous dire comme le code Savary vous savez on appelait ça le code Savary Savary à qui on avait demandé d'écrire les ordonnances sur le commerce de terre avait fait un guide du bon commerçant au XVIIe siècle donc vous voyez que ce n'est pas une question nouvelle et là-dessus on a pu répondre à toutes ces critiques je ne vais pas rentrer dans le détail sur les vertus de l'entreprise je crois que tout le monde ici on est plus ou moins convaincu l'allocation des ressources l'innovation technique l'entreprise facteur de paix et d'intégration l'entreprise qui peut être aussi aujourd'hui un lieu d'épanouissement personnel je crois que tous les start-upers vous voyez alors on peut dire que c'est factif mais moi je n'ai jamais joué autant au baby-foot que depuis que je côtoie des start-upers j'ai l'impression d'ailleurs de ne plus avoir à mettre de cravate je suis un des derniers à emporter avec vous monsieur mais voilà donc il y a aussi des époques et des modes alors ça c'était le préalable que je voulais vous donner avant de répondre à votre question est-ce que l'entreprise peut poursuivre d'autres objectifs et remplir d'autres fonctions la réponse bien sûr est oui les entreprises l'ont plus ou moins faite au cours du temps selon leur taille aussi vous voyez c'est plus facile pour un grand groupe d'être mécène que pour une EIRL et il en va de même pour d'autres questions et donc aujourd'hui on a vu développer deux préoccupations deux grandes préoccupations tout d'abord le développement de l'économie durable et la transition écologique le rôle environnemental des entreprises on utilise des expressions comme entreprise citoyenne vous voyez des choses comme ça et je crois que la loi PACTE est venue consacrer de façon législative un mouvement socio-économique de fond qui s'exprimait de façon dans les faits et dans la réalité depuis une dizaine d'années c'est pas nouveau qu'on s'occupe de cette question le fait que la loi la pose comme symbole réforme l'article 1833 du code civil en ajoutant l'alignée à deux me semble un symbole important et je crois d'ailleurs que vous avez ici dans une des tables rondes les promoteurs de cette réforme législative et donc ils vous parleront sans doute beaucoup mieux que moi de leur projet et d'inscrire dans la loi cette nécessité pourra peut-être en tirer des conséquences sur le plan jurisprudentiel et puis le deuxième axe important alors il y en avait peut-être d'autres mais deuxième axe important pour l'entreprise aujourd'hui c'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme avec une exigence accrue de transparence des entreprises on a vu que beaucoup d'entreprises étaient instrumentalisées pour blanchir de l'argent avec des lessiveuses mondiales il suffit de lire les recommandations du Gaffi et de Traquefin de voir la lettre de Traquefin pour voir des exemples à chaque numéro de montage bien décrit et ici je voudrais saluer le rôle des greffiers des tribunaux de commerce qui dans ce souci de transparence alors avec le registre des bénéficiaires effectifs qui vient encore d'être réformé en l'ouvrant qui va permettre peut-être à d'autres professionnels du droit de le consulter parce que ce n'est pas facile de connaître un bénéficiaire effectif d'une entreprise et ce registre sera peut-être utile sans doute même utile à d'autres professions du droit qui ont besoin de savoir à qui ils ont affaire et par-delà à d'autres personnes parce que les parquets en avaient déjà accès et ce registre que la profession a su mettre en place démontre que le greffier des tribunaux de commerce est au cœur de la sécurité de la transparence et des enjeux contemporains je vous remercie merci monsieur professeur pour cet éclairage merci beaucoup effectivement c'était très enrichissant c'est moi qui vous remercie merci beaucoup merci beaucoup